bonjour bienvenue sur ni tv ceci est une vidéo technique pour pour vos créations si vous avez easybrush si vous avez blender ou un autre logiciel de modélisation 3d que vous utilisez icone 8 ou icone 7 donc icone 8 est sorti avec caractère créateur 4 et j'ai peut-être fait une erreur c'est que j'ai effacé certaines de mes créations que j'avais fait sous zbrush pour être des vêtements dans icone 7 et du coup comment les récupérer alors j'ai quand même pas tout effacé mais j'ai effacé les projets zbrush donc du coup je suis un petit peu dans j'ai un peu dans le baba et donc pour la retrouver heureusement j'avais quand même sauvegarder voyez la tenue complète celle ci voilà ça c'est des tenues que le connu que vous voyez souvent sur ma chaîne je passe en affichage très grandes icônes voilà et donc comment récupérer vos tenues que vous avez fait sous zbrush mais que vous mais vous avez effacé votre projet zbrush parce que vous voulez repartir à zéro refaire des trucs totalement différent bon par chance j'ai quand même sauvegarder mes créations sous iphone 7 et caractérateur 3 et donc je vous montre une technique donc première chose à faire tout simplement faire apparaître le personnage avec l'homme avec lequel vous avez créé ses vêtements d'accord donc là en l'occurrence s'élève je vais lui je vais la faire apparaître deuxième chose si vous avez sauvegarder vos vêtements ou si vous avez toujours dans votre bibliothèque tant mieux je vais vous montrer justement comment faire pour pouvoir les remodifier après dans zbrush les réavoir de nouveau dans zbrush donc pour les réavoir de nouveau dans zbrush vous ouvrez votre dossier de sauvegarde vous avez sauvegardé vos anciens vêtements vos anciennes créations zbrush ou blender et donc malheureusement vous n'avez plus les fichiers originaux il vous suffit juste de remettre les vêtements à votre personnage on va vous faire par exemple le maillot je vis son personnage donc là hop ça y est elle a le maillot d'accord à partir de là vous avez un choix qui s'impose à vous soit laisser votre personnage dans cette position là où le mettre dans la position d'origine dans laquelle vous aviez très le vêtement à l'époque sur zbrush ou blender donc pour cela moi je me souviens la position que le personnage avait c'était une position normalement c'était une position une ride engine 4 donc c'est dans template et c'est dans pause et là c'est dans quelle vibration une ride engine 4 ce vêtement a été créé comme ceux comme ça avec cette position a donc maintenant comment je fais pour récupérer mon vêtement dans zbrush alors que j'ai pu le fichier de création zbrush de base parce que je me suis dit j'en avais plus besoin j'ai refaire plein de nouvelles vêtements mais après je me suis dit c'est dommage j'avais ça c'était pas moche et à la limite j'aimerais bien juste changer quelques trucs mais sans avoir à tout refaire donc du coup vous sélectionnez le vêtement double clic dessus si vous n'arrivez pas vous allez dans scène et vous choisissez le vêtement directement d'accord ensuite vous allez dans style vous allez dans export et là vous choisissez objet c'est l'aide à l'équipe alors là le mieux on touche pas au y cup de la position dans laquelle vous voulez qu'ils soient exportés c'est la position une ride engine 4 celle ci donc je fais curante j'ai pas besoin d'exporter le matériel et surtout je ne dois pas effacer les mèches qu'on ne voit pas je fais exporter je choisis un dossier dans lequel je veux le mettre donc là on va l'appeler le maillot c'est tout je fais enregistrer voilà une fois que c'est fait je peux tout simplement ouvrir zbrush on attend que ça se met en route voilà alors si vous avez déjà un fichier zbrush par exemple je vais vous montrer je vais ouvrir un autre fichier zbrush dans lequel il ya le personnage le même en position pour pouvoir faire des vêtements donc ces mannequins c'est celui ci et je vais l'ouvrir donc voilà le mannequin est là donc là c'est une autre position et j'avais aussi emporté en position une ride engine 4 ici voilà donc ça c'est fait et là maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est ajouté une sphère ou un cube peu importe parce que l'on va importer un objet donc l'objet qui va être emporté va remplacer l'objet c'est actuellement sélectionné très important savoir je vais dans la porte et il est ici je fais ouvrir et voilà j'ai récupéré le vêtement que j'avais créé sous zbrush c'est exactement le même je me suis souvenu que je l'avais créé sous cette position là très important d'essayer de se souvenir sur quelle position vous avez créé vos objets comme ça vous êtes tranquille et là ce que je peux faire je peux changer et voilà et là j'ai récupéré mon objet logiquement cet objet a été exporté en fbx à l'origine donc l'objet que vous avez là n'a plus du v c'est à dire que si vous voulez refaire la texture vous devrez recréer les uv donc c'est pas compliqué les e-plug in uv master et déballé d'accord mais ça fonctionne maintenant dans des cas différents je vais vous montrer le cas d'une chaussure par exemple d'accord alors le cas d'une chaussure une chaussure ou un autre objet attendez voilà alors ça ça a été fait sur une réunion gyn 4 et brassard ceci donc je vais les mettre voilà je fais l'issé sur personnage voilà elle porte ses brassards donc là ils sont sélectionnés même chose que je vais exporter je vais dans faille exporte un objet c'est l'état d'un team pareil pour position courante donc c'est bien c'est sous cette position là qu'ils ont été créés de soutenir fait exporter donc là je vais l'appeler brassard si je vous montre un autre cas de figure justement vous pouvez pas réexporter votre objet juste l'objet en fbx ça ne fonctionne pas voyez quand je vais dans exporte fbx je peux que exporter tout le personnage les vêtements et tout ou le caractère habillé ou personnage habillé moi ça m'intéresse pas d'exporter le personnage je m'en fous ça fonctionne comme ça mais vous allez vous retrouver avec tout un tas de mèches que dont vous n'avez pas besoin là je vais vous montrer la version objet donc je retourne dans une branche pareil c'est le même personnage même position je recrée un autre objet donc j'ajoute un objet n'oubliez pas on va apporter à un fichier obj donc il va remplacer l'objet le subtool c'est actuellement sélectionné d'accord donc je sélectionne mon cube je vais dans un port et je prends mes brassards je fais ouvrir voilà voyez mes brassards sont là maintenant on a un souci cet objet a été emporté en fbx mais contenait plusieurs subtools et il n'était pas tous soudés ensemble alors comment je fais pour les récupérer et ben justement là quand on met le polyframe yon route on se rend compte que tout le brassard complet n'est composé que d'un seul élément au final tous les éléments en forme qu'un donc pour les récupérer pour ne pas perdre vos créations votre nouvel objet qui est là que vous vous savez qu'il est composé ça se voit briller ça soit qui est composé de plusieurs éléments vous faites un nouveau dossier vous nommez pas ça quand le nom de l'objet en question maintenant il est dedans maintenant ce que vous faites vous cliquez dessus vous avez ici en bas dans pour les groupes vous faites automatique la zbrush va automatiquement séparer les polygroupes entre ceux qui n'ont pas les éléments qui n'étaient pas soudés à la base autrement dit les éléments originaux et donc maintenant ce qu'il faut faire vous allez dans sub tool vous êtes dans votre brassard et vous faites juste séparer les groupes ok et voilà alors pourquoi faut créer un dossier tout simplement pour ça pour que tous les éléments de votre qui composent justement bah votre objet se retrouvent dans le même dossier que tout ne soit pas éparpillé partout parce que maintenant il vous a tout séparé mais il vous a tout renommé pareil un brassard etc etc donc après c'est à vous tout simplement de sélectionner on peut faire ça à la main par exemple je sélectionne on peut après pour regrouper c'est pas compliqué je vous montre j'appuie sur contrôle et match je cache ça si je peux me trouver attendez j'ai en plusieurs fois ah c'est la version là par exemple on a ça ça je sais plus que c'est comme pièce on a retrouvé voilà ça c'est une sangle allez ici ça c'est des sangles des sangles donc c'est c'est le même groupe on veut sur celle ci je vais faire fusionner bas ça va ensemble je cherche les autres la journée les deux autres elles sont là je les prends je le mets au dessus juste en dessous voilà celle ci fusionner bas encore encore qu'elle en a des quatre sangles qui vont ensemble cette partie là cette partie là et tout ça ça va ensemble donc ça je peux me permettre de les tous les regrouper visionner une barre encore bas bas une fois voilà là maintenant si je vais dans solo on voit bien que ça c'est même groupe donc pour que ce soit maintenant le même groupe ont fait contre w voilà c'est un seul et même polygroupe maintenant donc ça c'est bon c'est groupé après on a ce qui compose les bras le haut les brassards tout ça c'est de l'arrivée ensemble donc fusionner bas voilà contre w voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autres on a les armures au niveau des avant-bras donc là faut chercher l'autre valait juste là oui et deux sont les unes au dessus des autres donc on prend celle dessus on fait fusionner bas on appuie sur contre w c'est celle même polygroupe ces éléments là c'est ce qui composent des petites boucles métalliques des sangles qui sont une à quatre elles sont ici donc là normalement elles sont les unes derrière les autres juste à prendre la première fusionner bas 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 et bas voilà j'ai acheté quatre boucles des quatre sangles j'ai fait contre w voilà c'est un seul et même polygroupe il reste plus que les deux plus grosses parties le brassard en lui même donc je prends celui là je mets sous l'autre je prends celui du dessus fusionner bas je fais un contrôle w et voilà et maintenant on a notre fichier un autre dossier brassard qu'on peut exporter en l'ex comportant plusieurs éléments c'est beaucoup plus facile dexturiser et à faire après ce tout ce qu'on veut et là par exemple si je ben voilà c'est tout maintenant si je veux réexporter tout ça c'est pas compliqué je sélectionne chaque élément je vais dans zip le guine j'ai écrit ça en parfaite symétrie donc on peut laisser simétrie en route en fait déballé voilà j'ai mes uv là le haut des brassards zip le guine déballé ça c'est les sangles zip le guine déballé ça c'est les armures zip le guine déballé et ça c'est que les boucles métalliques zip le guine déballé voilà après vous pouvez renommer chaque élément donc brassard là au brassard je vais pas le faire mais c'est pour vous pour vous montrer rapidement et une fois que c'est fait hop là vous avez juste à cacher les éléments que vous ne voulez pas exporter donc là je vais juste le dossier brassard ou r je sais qu'il ya des uv partout donc c'est bon je vais dans les plugins je vais dans fbx visible lissage normal exporté et là je peux mettre brassard 2022 voilà et j'ai fait enregistrer et là j'ai récupéré un élément je vous montre il est là dans création il est quelque part dans la brasseur 2022 maintenant j'ai récupéré un élément que je peux de nouveau utiliser dans substance painter avant de avant de l'importer dans caractère créateur 3 ou 4 et je peux refaire la texture comme bon me semble tout simplement je vais dans file new ok brassard 2022 je fais voilà ils vont réapparaître voilà et là je suis de nouveau libre de refaire une toute nouvelle texture toute nouvelle couleur et si je vais ici dans texte sur cette liste j'ai le nom de chaque élément alors bien entendu prenez le temps de nommer chaque élément comme il faut parce que là c'est un peu dur là comme ils ont tous le même nom avec juste des chiffres différents c'est dur de les identifier bon après il suffit juste de cliquer sur l'oeil pour savoir lequel c'est mais c'est mieux quand même de donner des noms à l'origine de ce qui correspond par exemple plaque 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 sangle boucle brassard et là je sais pas le haut au brassard ou comme vous souhaitez et voilà là vous pouvez de nouveau refaire votre texture et imaginons que je viens de faire une texture mais que je vais pas le faire parce que le but de la vidéo c'est qu'elle soit courte et maintenant je retourne dans caractère 14 donc je remets le personnage dans la position qu'il faut bien entendu donc là je vais retirer l'original et là je retourne juste dans créate accessorie je prends mes brassards 2022 je fais ouvrir là il me demande il est composé de plusieurs éléments il me demande si je veux tout souder ensemble ben je dis oui voilà et voilà là j'ai les brassards j'ai plus qu'à comme d'habitude modifié attribue le pivot au centre et à recentrer l'objet correctement donc là c'est plusieurs l'avant tout simplement voilà et je dirais même un petit peu plus haut en niveau de la hauteur voilà je pense que l'on est bien ouais on est pas mal à plus en arrière on dirait même de pas grand chose voilà là on est bien et là il suffit juste après d'aller dans transfert skin weight alors c'est des brassards on peut considérer que c'est comme des manches c'est considéré comme des manches d'un vêtement donc on peut on peut le laisser à défaut ce sera considéré comme les manches d'un tee shirt ou d'un short ou si jamais on a un doute si jamais on a un gros doute ont fait aux heures on applique et voilà et normalement là le personnage il peut bouger il ya pas de souci comme ça je suis pas dessus je sais que c'est un personnage voilà c'est bon on a récupéré nos anciens vêtements enfin si vos vêtements sont faits que vous les gardez vous n'avez rien à faire mais si jamais vous avez d'anciens vêtements que vous voulez rééditer dans ibrush et que malheureusement vous avez effacé le dossier d'origine la création vous pouvez récupérer de cette manière et là maintenant à partir de là si vous voulez re sculpté par dessus ou si tout simplement si tout simplement voulait faire une nouvelle tenue et comme vous avez effacé la tenue originale et que vous souhaitez par exemple je sais pas retirer la plaque en fer retirer cette partie là retirer les sangles ou que vous qui a qu'une seule partie sur cet élément qui vous intéresse pour créer un nouvel objet totalement différent le passé de cette manière là que vous allez pouvoir récupérer si jamais vous avez oublié où vous avez mis le dossier d'origine ou alors si jamais vous l'avez effacé par erreur voilà c'est tout à plus